Bonjour, je suis Gabriel Boatous, expert Magento, consultant à l'e-commerce Academy. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la formation pour intégrateur graphique sur la solution e-commerce Magento. Cette formation va se dérouler en trois axes, avec trois objectifs principaux. Le premier point consistera à voir dans les grandes lignes les fonctionnalités sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse, même en tant qu'intégrateur graphique, pour bien être conscient des capacités de la plateforme et savoir comment est-ce qu'on va travailler avec en tant qu'intégrateur, et notamment comment est-ce qu'on va configurer ces différents thèmes dans le cadre de plateformes qui pourraient être multiboutiques. Dans un second temps, l'objectif sera de comprendre quels sont les mécanismes de template Magento, et vous verrez qu'ils sont vraiment propres à cette solution-là, puisque même dans d'autres frameworks e-commerce ou non, on ne les rencontre pas. L'idée sera donc de comprendre comment on peut personnaliser une interface Magento, comment est-ce qu'on peut concrètement intégrer une charte graphique sur un site e-commerce Magento, et cela, que ce soit un site multiboutique ou non. Dans un troisième temps, l'objectif sera d'acquérir les meilleures pratiques d'intégration graphique. Vous aurez l'occasion de voir, pendant ces trois jours de formation intégrateur graphique Magento, que les techniques d'intégration dans Magento sont relativement diverses, et que les capacités d'intégration de la plateforme sont multiples. L'idée sera donc de vous transmettre les bonnes pratiques d'intégration qui vous permettront de réaliser une intégration de qualité, respectueuse des standards Magento, sans que ça vous prenne un temps déraisonnable. Lors de la première journée, nous commencerons par installer Magento, et nous verrons surtout comment installer Magento rapidement et efficacement, puisque vous aurez certainement à faire ce travail-là de nombreuses fois dans votre expérience sur Magento. Puis nous verrons la procédure de réinstallation, notamment dans le cadre d'une installation en échec. Et enfin, si parmi vous, certains utilisent des outils de versionning, tels que Git ou SVN, sachez que pendant la formation, vous pourrez tout à fait guiter votre projet pour pouvoir sauvegarder progressivement les différents exercices que l'on réalisera. Nous évoquerons également l'installation d'un démo store pour que vous puissiez travailler en local avec une instance Magento ayant des données de test. Dans l'après-midi de cette première journée, nous ferons un certain nombre d'exercices de personnalisation du design des pages d'un site Magento. Nous commencerons par la page d'accueil, nous travaillerons également sur la page de contact, et nous nous exercerons sur des pages un petit peu plus fines à personnaliser, comme les pages catégories et les pages produits. Le lendemain, lors de la deuxième journée, nous commencerons par travailler sur les pages statiques, notamment la page d'accueil, et nous verrons comment insérer des éléments dynamiques dans le contenu de celles-ci. Par exemple, nous mettrons en place une liste de produits paramétrables depuis le back-office dans la page d'accueil, et ceci à nouveau sans aucun développement, comme le slider intégré la veille. L'idée étant d'illustrer les possibilités offertes par la plateforme, sans intervention de type développement, et l'exercice en question nous permettra de démontrer qu'on peut tout à fait afficher sur une page d'accueil sans développement, une sélection de produits, et donc s'en servir, par exemple, comme une liste de meilleurs ans. Puis nous créerons des blocs statiques, des éléments que l'on placera sur les différentes pages, et qui seront évitables depuis le back-office. Et enfin, nous mettrons en place des widgets, des morceaux de fonctionnalités, sur les différentes pages du site, là où le développement n'est pas possible pour un intégrateur. Enfin, la troisième et dernière journée de cette formation pour intégrateur graphique sera consacrée à des manipulations concrètes, et nous réaliserons notamment une intégration graphique 2.0, d'une page d'accueil, à partir d'un vrai design. L'idée étant de mettre en pratique à nouveau toutes les connaissances acquises lors des premières et deuxièmes journées, et de réaliser une intégration graphique respectueuse des standards, facile à maintenir et à faire évoluer. Cette formation s'adresse aux intégrateurs graphiques et développeurs front-end. Vous devez donc connaître, pour la suivre efficacement, l'intégration HTML, CSS et l'usage de JavaScript. Connaître le back-office Magento est un plus, en ayant suivi la formation pour administrateur ici à l'Académie. Sinon, lors de la première journée, le matin, les grands principes fonctionnels de Magento seront abordés. Comme vous l'aurez compris, cette formation est essentielle pour maîtriser le système de template spécifique à Magento, intégrer des charts graphiques, et surtout, acquérir les meilleures pratiques d'intégration graphique sous Magento. N'hésitez pas à me contacter directement pour me poser vos questions, ou à consulter le plan de cours détaillé de la formation sur le site. A bientôt ! Je m'appelle Morgane, je suis webdesigner chez Groupe FB au Cédumis à La Rochelle. J'ai suivi la formation intégration graphique, parce que dans notre société, on a de plus en plus de demandes de e-commerce, donc avec la solution Magento. Et on a déjà un développeur en interne, et moi, je me forme en fait pour l'aider sur la partie thème, pour l'intégration des charts et des maquettes webdesign. Magento, je ne connaissais pas du tout au départ, et c'est vrai que je le connaissais par rapport au nom et par rapport à ce qu'on pouvait voir sur Internet. Et la formation m'a beaucoup aidée en fait à comprendre le fonctionnement de Magento, que ce soit du côté technique et aussi du côté CMS. Tout était essentiel pour moi, parce que je ne connaissais pas Magento. D'avoir appris comment le CMS fonctionnait, comment la technique aussi, les différences du coup pour la partie graphique entre les gabarits, le positionnement, le style en lui-même. Toutes ces notions, oui, ont été très importantes pour moi, parce que j'ai un peu compris la logique de ce qu'on peut appeler un thème Magento. L'e-commerce académie, c'est la première fois que je viens sur Paris, que je fais une formation, et c'est une très bonne expérience. Les formateurs connaissent très bien leur métier, mais aussi sont très pédagogues, ils nous aident beaucoup. Donc c'est vrai que dès qu'on a un point qui peut être une lacune pour nous, ils sont là pour nous aider et pour avancer. Et on a la formation de graphiste, avec quelques notions en intégration. J'ai compris la formation, et c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup en tant que compétence, et puis même personnel, c'était très intéressant.